Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter une vidéo sur l'UBN avec Marcus Rees et Fratello. Comme vous le savez, Fratello était à l'Eurobike avec Marcus Rees en l'occurrence et ils ont pu discuter de plusieurs vélos. Vous avez déjà vu le Multithinker, vous avez déjà vu le Pacstar 70. Et maintenant on va se orienter sur l'UBN, donc le vélo du mois, parce qu'il sort et vous pourrez l'utiliser et l'essayer déjà sur ce mois de septembre. La vidéo va vous présenter un peu les caractéristiques du vélo, notamment cette très belle couleur. D'ailleurs il faudra que je voie si je n'ai pas un casque qui pourrait y aller. N'hésitez pas à venir au magasin, qu'on fasse essayer le vélo ou un autre, ça sera toujours un vrai plaisir. On livre partout en France. On est aussi pas mal sur les réseaux sociaux comme vous pouvez le voir, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vision, une visualisation, un bon visionnage. Bonne chance à Clara pour le montage et à très bientôt chez Véjo de Fratello. C'est fou parce que, en fait, quand on voit tes vélos, moi le premier truc qui me vient quand je regarde le produit, c'est la simplicité. Je pense que derrière cette simplicité, je pense qu'il y a des trucs super complexes, c'est effectivement ce que tu viens de dire. Si tu veux, la ligne est tellement pure, tu as raison de dire, en fait, ils n'ont jamais de problème, ils font un dessin, ils produisent le vélo. Mais en fait, moi, ce que j'essaie d'expliquer aux clients, c'est qu'il y a derrière un cadre, derrière un vélo, il y a une magie qui s'opère quand tu l'essaye, quand tu montes dessus. Et c'est pas qu'un vélo avec une fourche, des roues et tout, il y a des ingénieurs derrière et il y a des testeurs et vous les essayez et tout ça. Et c'est impressionnant, je trouve, quand tu montes sur un de tes vélos, un Rizemuller, tu montes dessus, tu fais un mètre et demi, tu avances de deux mètres et tu dis, waouh ! Et voilà, tu peux dire, dans une voiture, par exemple, tu prends une Dacia ou une Audi ou BMW, tu dis, oui, c'est une grosse voiture, c'est très complexe, du coup, ils peuvent améliorer des choses. Un vélo, ça paraît archi simple, mais tu sens derrière tout le travail de réflexion et ta compétence, ton expérience dans le monde du vélo, c'est fou, quoi ! Merci, mais je crois que le problème avec le vélo, c'est, sur un côté, il faut que ce soit vraiment quelque chose de technique, optimisé, pour avoir assez léger, rigide et fonctionnal, mais en même temps, on voit toutes les fonctions, les pièces fonctionnables. Et c'est différent par une voiture sur laquelle il y a la technique à l'intérieur et c'est bien caché par la carrosserie. Et comme ça, c'est le design de la carrosserie, c'est différent par rapport à la technique à l'intérieur. La difficulté avec le vélo, c'est de trouver une apparence, mais en même temps, il faut que la ligne soit à suivre la fonction totalement. Et faire prendre ça ensemble, ça, c'est toujours un problème. Ça, c'est très dur, oui. Oui, ça, c'est le problème. Du coup, tu peux nous parler de ce vélo-là ? Donc, il est sorti au mois de, je crois, au printemps 2022, une gamme qui s'appelle UBL, donc les initiales pour Urban. Et c'est un vélo inattendu auquel, franchement, moi, perso, je ne m'attendais pas du tout. C'est une nouvelle gamme chez vous, vous le dites, vous travaillez depuis des années avec Bosch. Et du coup, maintenant, avec Fazua, alors je ne comprenais pas, puis je vais l'essayer dehors tout à l'heure, j'ai compris. C'est super. Tu peux nous parler un peu de ce vélo et de la philosophie, peut-être, derrière ? Oui, l'idée, c'est que les vélos, des e-bikes traditionnels, ce sont une très bonne performance. Ils sont devenus populaires quand ils ont dépassé une certaine performance du moteur, de la batterie et tout ça. Mais sur l'autre côté, on a des vélos traditionnels sans moteur électrique. Ce qui est très préférable avec ces modèles, c'est qu'ils sont beaucoup plus légers par rapport à quelque chose comme le moteur. Et comme ça, il y a déjà quelques ans, on a des produits qui s'appellent avec minimal assist, avec une assistance minimale, qui, à mon avis, ont un peu le problème de tous les deux côtés. Sur un côté, ils sont plus lourds qu'un vélo traditionnel, mais sur l'autre côté, ils n'ont pas la performance des vélos électriques. Et c'est nouveau, et c'est pourquoi, je crois, pour nous, ça c'est une toute nouvelle gamme, une toute nouvelle catégorie de produits. Parce qu'ici, on a la performance du moteur et de la batterie qui est la même que le bon vélo électrique. Ça veut dire qu'on a un moteur qui peut vraiment faire des 60 Nm, et pas seulement sur une petite entroise, mais sur une longue partie de... Oui, effectivement, pour faire une petite parenthèse, on parle du couple des moteurs en Nm. Et certains fabriquants de moteurs annoncent un couple, mais c'est vrai qu'une courbe de couple, ça dépend sur quelle plage on peut l'utiliser, quoi. On peut avoir un couple en pique au démarrage, et puis plus rien derrière. Et du coup, c'est vrai que c'est important, je pense, c'est un truc à étudier. Vaut mieux avoir peut-être 60 Nm de couple, mais plus constant que, je sais pas, 200 Nm de couple, pour exagérer, sur juste au premier tour de pédale, quoi, en fait. Tout à fait. Et aussi, avec une batterie de 420 Wh, et ensemble, avec un moteur qui est super efficace, donne une très grande interpendance. Oui, d'accord. Et la combinaison entre la performance et la batterie, la performance d'un vrai vélo électrique, ensemble, avec un poids beaucoup plus léger qu'un vélo électrique traditionnel. Ça fait de la nouvelle catégorie, à mon avis, parce qu'il y a aussi les freins, les changements de vitesse, tous les components, aussi la rigidité du cadre. C'est vraiment comme une vélo électrique à un poids de 26 kg. D'accord, d'accord, je vois. Et en termes de confort, parce que moi, j'aime beaucoup tes vélos pour le confort, la stabilité, l'impression d'être posé sur le vélo. Vous avez réussi à garder, justement, ce confort et cette stabilité sur les UBMs ? Oui, aussi, on a les options pour une tièche de sel suspendue, avec une fourche suspendue. Oui, effectivement. L'origine, elle est rigide, mais tu peux avoir l'option... Oui, on peut avoir... Et aussi, on a des différentes versions, avec le guidon... Le guidon, pour une position plus étroite. Et, bien sûr, pas bien sûr, mais sur un produit urbain, sur lequel on pense aussi qu'il n'adresse pas seulement les gens qui, avant, en général, utilisent un vélo traditionnel sans assistance électrique. On voit aussi les clients beaucoup plus jeunes que par rapport aux vélos électriques traditionnels. Et on a bien gardé aussi la connectivité pour le smartphone. Pour le smartphone, oui, avec votre application Resimulaire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je peux vraiment suivre mon trajet que je fais, je peux voir combien de watts que je mets dans le vélo, combien de watts a le vélo donné. Ah, tu as l'économie et tout ça ? Oui, je peux voir tous les détails que je veux avoir. Je peux avoir avec la app pour le urban, et aussi avec l'antivol, système antivol. Oui, il y a l'alarme, c'est ça ? L'éclairage et aussi un sonore, c'est ça ? C'est ça. On a sur un côté la lame, l'éclairage qui vient, et après, je reçois aussi une notification sur mon smartphone. Quelqu'un va manipuler mon vélo, et aussi, on a la chance de le suivre avec un GPS sur la cloud. Et comme ça, même si quelqu'un a piqué le vélo, on peut le retrouver relativement vite. Ok, super. Franchement, je trouve le vélo, esthétiquement, je l'ai trouvé très réussi quand je l'ai vu sur mon ordinateur. Mais là, de le voir en vrai, il est juste magnifique. J'aime beaucoup la couleur, la couleur rose. Il va super bien. Ma femme m'a demandé d'en demander un plourel. Et effectivement, pour des raisons de place, elle prend le train, par exemple, avec son vélo. Et un vélo prend toujours la place dans le train. Et du coup, avoir un vélo qui, à première vue, est plus fin aussi par rapport aux autres utilisateurs. C'est super cool de dire, voilà, j'ai mon vélo dans le train, mais il est petit, il est léger, il est fin. Plus facile à emmener dans le métro et partout. Exactement. Merci, Marcus. Merci beaucoup. C'était une super présentation, je te remercie. Merci. Et puis, continuez à nous faire des super vélos. Merci, à bientôt. Salut, salut Marcus. Quand ils ont annoncé l'UBN, j'étais un peu soucieux, on va dire. Donc là, je suis en train de monter dans un parking, c'est l'Eurobike, les joueurs de l'Eurobike. Mais c'est super cool. C'est super cool.